Nous, jeunesse de la population de l'Abgar, tenons à préciser que la commune de l'Abgar est rentrée dans l'histoire avec son maire, Idriss Hamoud Diop, qui est dans le temps de l'action et suit inscripleusement les orientations de son excellence, monsieur le président de la République. Les réalisations enregistrées constituent une parfaite illustration et nous obligent à donner à cette vente équipe municipale un second mandat. Nous réitrions notre engagement à notre maire, Idriss Diop, qui jour et nuit travaille pour le compte de sa commune et sans bruit, plébiscité meilleure maire du département de l'Inguer. Pour rappel, durant son magistère de 2014 à nos jours, dans le cadre des projets et programmes de l'Etat, des ONG et dans le cadre de la coopération décentralisée, la construction d'un hôtel de ville de dernière génération, la réalisation d'un forail moderne, la construction d'un magasin de 100 tonnes, la construction d'un stade communal Oumarba de Labgare, construction d'une plateforme laitière et de trois mini-laitières avec progrès lait, construction de 14 parcs à vaccination, construction de 5 cases de santé, acquisition de moulins à 1 000 pour les femmes, installation de périmètres maraîchers pour les GPF de Labgare, installation d'une centrale solaire pour alimenter la plateforme laitière avec Enda Énergie, formation des élus avec des ONG partenaires, notamment CERFLA, fondation construction du logement de la sage-femme de Labgare, construction du mur de clôture de l'école et de deux salles de classe, acquisition de deux ambulances dans le cadre de la coopération décentralisée, ouverture de 30 classes d'alphabétisation dans le cadre du PENEBJA depuis 2013, création de 8 nouveaux forages avec différents programmes de l'État, création d'une pepinière avec la production de 100 plantes chaque année, création d'emploi 122 agents FERA, création d'emploi 132 agents ministères de l'Environnement, création d'emploi 250 projets acceptés par les programmes Khayoun Daouni, fonds de dotation annuels dans tous les secteurs d'activité, organisation de la grande finale Coupe du Mère avec plus de 10 millions, projet de construction d'un foyer des jeunes avec l'AGTIP, projet de construction d'un bureau foncier avec le PROCASEF, projet de construction d'une ferme agricole communautaire intégrée. Comme le ridicule ne tue pas, Moussa Koum Kandesou a le culot de vouloir gripper une machine suffisamment huilée et qui tourne sans à leur peine perdue. Ce responsable de la co-gère en perte de vitesse a raté vraiment l'occasion de se taire. En voulant rebondir à travers ces joutes électorales, Moussa se verse dans les calomnies trafiques d'influence et dénigre. Nous n'allons pas répondre à des attaques. La différence, c'est le terrain politique et on saura ce que pèse réellement chacun au soir du 23 janvier. Nous savons comment il a fait pour diriger la co-gère nationale, mais la défense ne nous permet pas de l'étaler sur la place publique. Le moment venu, il le saura. Je pense très sérieusement que Moussa est très mal placé pour parler de candidature à la mairie de Labga. Nous, jeunesse consciente, récusons avec énergie ces propos ici d'un criminel, criminel, je dis bien un criminel, qui a tenté, ce criminel qui a tenté de poignarder le maire actuel. N'oubliez pas qu'il est en sourcil. Défait de son attitude de sectaire, beaucoup de jeunes militants du parti compagnon de Macky Sall ont quitté le co-gère. Je cite M. Diallo Podore qui pourront nous réconforter dans nos propos. Le président Macky Sall n'est pas là pour faire la promotion des médiocres qui n'ont jusque-là rien fait de concret malgré les ressources mises à leur disposition. Est-ce que le président Macky Sall a choisi un seul candidat ? Alors, dire qu'il a la bénéficion du chef de l'État relève de purs mensonges, de purs mensonges, et nous l'attendons au tournoi. Nous déclarons à Moussa Koum Kandesou Personnel non gratin chez nous à Labgar. Personnel non gratin. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.